Cette semaine, dans la Minute de formation, nous allons aborder la présence des animaux de compagnie au travail. L'objectif de cette Minute est de découvrir les avantages d'amener nos compagnons poilus au bureau. Depuis quelques années, il est de plus en plus fréquent de voir des compagnies qui innovent en encourageant la présence des animaux au travail. Par exemple, des entreprises comme Mondoux et Mars permettent déjà à certains employés de bureau d'amener leurs chiens. Il y a plusieurs avantages à inviter des animaux de compagnie au bureau. Premièrement, la présence animale aide à réduire l'anxiété au travail. En effet, leur présence diminue le stress de séparation lors d'une journée au bureau et le mouvement de flatté est bénéfique à la santé mentale avec son effet calmant. Aussi, selon un sondage effectué par PetSafe, leur présence augmente grandement le bonheur général des employés. Cela fidélise l'équipe et améliore la productivité dans l'entreprise. Nos compagnons poilus sont donc de grands atouts à la cohésion de groupe. Cependant, il est clair que la présence animale ne convient pas à toutes les entreprises. Il faut d'abord évaluer la faisabilité de la chose. Il est possible que vos installations ne soient pas sécuritaires ou que des membres de l'équipe ne soient pas ouverts à l'idée. Mais même lorsqu'il est réaliste d'avoir des animaux au bureau, il faut adapter l'espace pour que leur intégration soit sécuritaire. Que ce soit des chats, des chiens ou des reptiles, il est important de rédiger une charte de règlement pour encadrer leur arrivée. C'est en consultant votre équipe qu'il sera possible d'évaluer des conditions qui correspondent à votre milieu. Il faut prendre en compte l'accès à la nourriture et l'eau, les espaces petits coins et un périmètre clair dans lequel ils pourront se promener librement. De plus, il n'est pas obligatoire de l'autoriser durant l'année longue. Il est aussi possible d'instaurer des journées spécialisées où les employés peuvent amener leur animal. Enfin, si vous considérez permettre leur présence, il peut être pertinent de se procurer du matériel, tel des jouets, de la nourriture ou une litière. C'est ainsi que se termine la Minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site Internet actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et conseils depuis 1966.